bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti biner le tournesol là je vais en faire une seule parcelle je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer le fonctionnement je mettrai en lien la vidéo de l'an dernier et là je vais vous faire surtout des prises de vue alors en fait le binage là ça va permettre de détruire les mauvaises herbes qui sont restantes là quelques mercurial il y avait des surtout les renouer et ici c'est un limon j'ai voulu casser la croûte de battance bon allez allez pas énorme voyez ça se casse bien et la partie un peu plus là bas voyez ça pousse un petit peu moins c'est un peu plus battu et en même temps ici on a mis de de l'urée à regarder et les petites coccinelles elles sont en train de faire des petits pour l'instant j'ai pas trop vu de pucerons il ya que cela et vous voyez là les petites boursouflures là ça représente qu'il ya des pucerons juste en dessous c'est des pucerons allez voilà c'est les pucerons verts ici et comme il ya les petites coccinelles j'ai jamais encore traité sur les pucerons dans le tournesol ça tout le temps c'est bien passé à cette époque quand même souvent les les coccinelles les syrphes et et tous les auxiliaires arrive on arrive plus facilement à gérer je vous représente pas la bineuse sicam je vous remette en lien la vidéo de l'an dernier où je la présente et un peu plus vous aurez plus de prise de vue aujourd'hui vous voyez bas le tournesol il a eu le bord il ya maintenant une semaine il a drôlement poussé depuis avec les faveurs en température j'ai pris le 743 encore ce il a les roues assez directionnelle pour tourner dans l'échant c'est pratique d'avoir des deux roues motrices et bon il ya pas besoin de grand chose à la série 4 ans et je roule cette kilomètre heure mais bon là on va aller le faire quelques prises de vue et il ya aussi avec des les tournesols de regain qu'on appelle ça c'était des graines qui avait tombé il ya quelques années qu'on veut détruire en même temps et ici comme j'ai mis de l'urée bon ça a plu aussitôt derrière qu'on améliorer dans la semaine mais bon c'est préférable de de l'enfouir dans le sol il ya d'autres terrains je pas le faire parce que j'ai mis de l'ammonitrate et j'ai des chardons je vous montrerai une technique pour les détruire parce que bon je peux pas passer à vina ça va aller les dédoubler mais ça sera une autre technique un peu plus pénible c'est déjà que celle ci elle est preneuse en temps faut savoir qu'on fait ça quand on peut ce l'an dernier vous verrez dans la vidéo il y avait eu des grosses précipitations on n'avait pas publié que deux hectares de tournesol là cette année il y en a de 30 à faire bon les autres ça a bien marché en au semi alors bon il n'y a pas besoin de s'en occuper 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 pour protéger les plans pour éviter qu'ils soient enfouis quand même c'est ils sont un peu plus petit lâche vu comme c'est un peu plus battu ouais j'ai décidé ouais de mettre les disques parce que bon c'est ça serait con ils vont et en se redresser mais après ça les fatigue voilà j'ai fini pour vous donner une idée quand même je vous laissez réfléchir il faut 35 minutes pour faire un hectare et quand je désherbe il faut quatre heures pour faire 17 hectares allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt